Salut les Z-Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs ! Aujourd'hui une vidéo tout à fait spéciale en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs puisque le 25 septembre 1980, 40 ans déjà, disparaissait un des plus grands batteurs de rock, j'ai nommé John Bonham, batteur de Led Zeppelin bien sûr. Aussi pour rendre hommage à ce géant de la batterie et vous proposer un sujet à la hauteur du maestro, nous avons décidé avec Cédric Hiller de Déclic Online de collaborer pour la première fois par vidéo interposée. Salut Cédric ! Salut Hervé, salut tous les Z-Drummers et merci à toi de me laisser m'incruster comme ça chez toi sur ta chaîne. Et oui c'est vrai que pour une première c'est une sacrée première, on s'attaque vraiment à un gros gros monument de la batterie là. Et je suis vraiment super fier et super content de partager ça avec toi. Juste un petit message à tes Z-Drummers, profitez bien de l'excellente vidéo d'Hervé dans laquelle je vous explique 5 breaks super excellents de Bonham. Et moi je vous retrouve tout à l'heure, donc juste après, sur ma chaîne, dans ma vidéo dans laquelle je vous explique 5 rythmes tout aussi incontournables. Allez à tout à l'heure ! Merci Cédric, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec toi. Et je vous invite mes chers Z-Drummers à vous rendre sur l'excellente chaîne de Cédric pour profiter pleinement de sa pédagogie et vous verrez, il y a vraiment de quoi faire. Sans attendre, je décrypte pour vous 5 super breaks de John Bonham pendant que Cédric, de son côté, vous dévoile 5 super grooves. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Disparu, comme je vous le disais, le 25 septembre 1980, John Bonham nous a laissé un héritage batteristique immense. Remis dans le contexte de l'époque, on peut dire qu'il a complètement bouleversé les codes de notre instrument. Que ce soit au niveau du son, du phrasé ou de la puissance créative, Bonzo, comme on le surnommait, reste un des maîtres incontestés pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'épopée du rock. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler un peu du setup de John Bonham. Vous avez remarqué que pour cette vidéo, j'ai remanié mon set afin de me rapprocher au mieux de sa configuration légendaire. A savoir une Ludwig avec grosse caisse de 24x16, un tome médium de 14x10, deux tomes basses de 16x16 et 18x16 et la fameuse caisse claire Ludwig supraphonique en 14x6 et demi. Pour ma part, j'ai puisé dans mon stock de Fuyama Recording Custom et j'ai monté mon set avec une grosse caisse de 22x16, un tome médium de 12x9, deux tomes basses de 14x10 et 16x12 et pour la caisse claire, j'ai choisi une Pearl Free Floating en cuivre en 14x6 et demi. Pour les cymbales et charlés, Bonham jouait généralement sur des pastes 2002 de grande dimension, un charlés de 15, une ride de 24 et deux crashs de 18 et 20. Ici, j'utilise une partie de mon set Istanbul Mehmet avec un charlés de 14, une ride de 21 et deux crashs de 17 et 18 pouces. Et pour que le visuel soit le plus réaliste possible, j'ai ajouté un petit tambourin sur le charlés et la fameuse cloche entre les deux tomes basses. Ça nous fait quand même un bon set à la Bonham. Alors je ne prétends pas du tout avoir le son de John Bonham, mais il me semblait important pour ce sujet de me retrouver dans une configuration la plus proche. Et concernant les réglages et l'accordage, nous avons la chance d'avoir deux vidéos où le technicien batterie en titre de John Bonham, j'ai nommé Jeff Hocheltree, pardon pour l'accent, nous livre tous ses secrets. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Un petit mot également sur la prise de son. J'ai utilisé la technique de Glyn Jones, ingénieur du son de génie, qui consiste à enregistrer toute la batterie avec seulement trois micros, toujours dans l'idée de ce qui se faisait à l'époque. Je pense que ça intéresse pas mal de monde et je vous proposerai dans une prochaine vidéo de détailler cette fameuse prise de son. La présentation étant faite, nous pouvons nous attaquer au premier break. J'ai choisi celui de l'intro de Good Times, Bad Times pour son approche très groovy et là Bonham savait y faire. Je trouve ce phrasé vraiment intéressant car la première partie du break est très aérienne pour finir avec un effet d'accélération duos extollé qui propulse vraiment le morceau. Allez, on essaie tout de suite de décortiquer ce premier break. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je ne pouvais pas passer à côté de Stairway to Even et notamment le break qui lance les chœurs à la fin du solo de guitare. Le break rock par excellence. Attention aux phrasés qui se décalent dans la mesure et à l'inversion des sons, grosse caisse, caisse claire, à la fin du break. C'est parti pour le deuxième break. C'est parti pour le deuxième break. Encore un titre mythique, Wall Lotta Love, avec le break qui lance le solo de guitare de Jimmy Page après la partie psychédélique que j'adore. Vous la remettez. Là, on est sur un basique avec les deux premiers temps en sextollé et le troisième et quatrième temps en triulé de croche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Attention quand même au démarrage du break qui se fait avec une petite levée sur la sixième double croche du sextollé du temps précédent. Ouf ! Comme ceci. 3, 4... Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Et pour lancer ce break, j'utilise les marquages qui le précèdent dans le morceau. Vous allez comprendre. On en voit ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10, 8, 10. Sous-titrage ST' 501 Le break suivant est extrait de Dazed and Confused et à 4 minutes 57 dans le morceau, avant de repartir sur le riff, Bonham nous livre le break qu'on aurait tous rêvé d'inventer. Le phrasé est un triulé de croche, mais ce qui est en fait un break mythique, c'est sa distribution. Et là, Bonham a eu un vrai coup de génie. C'est un système de questions-réponses entre les mains et la grosse caisse. Et surtout, c'est là que réside pour moi la plus grande difficulté, les mains vont se croiser et décroiser tout au long de la phrase qui va durer 4 mesures en attaquant toujours par la main gauche. Allez, on n'a plus qu'à s'y mettre. Sous-titrage ST' 501 Pour terminer cette petite série de breaks d'anthologie, je voulais vous proposer un break qui sort de nos critères habituels, à savoir l'utilisation fréquente des tomes. Dans le titre Rock'n Roll, l'intro nous donne déjà le ton sur la manière de traiter les relances dans le morceau, à savoir ne jamais perdre l'intensité du groove. Et pour ça, à la fin du premier tour de chant, Bonham reste sur le groupe Charley-Grosse-Caisse-Caisse-Claire pour créer un break et annoncer le prochain tour de chant sans lâcher le groove comme ceci. Un procédé à garder en mémoire, car pour relancer certaines parties d'un morceau, il n'est pas toujours nécessaire de passer par les tomes. Voyons ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 L'univers de John Bonham est tellement riche qu'il m'a été très difficile de faire un choix, mais je suis sûr que les incontournables que je vous ai proposés vont vous donner envie d'en savoir plus sur le jeu de ce monstre du rock. Tous les breaks que je vous ai proposés sont extraits des titres originaux. Vous trouverez sûrement des versions avec quelques variantes, mais ce qui compte au final, c'est l'esprit Bonham. Et ça, c'est le plus difficile à intégrer. Dernière recommandation, travaillez lentement et ne brûlez pas les étapes si vous voulez intégrer efficacement ces différentes techniques. Je vous laisse dans la description quelques liens qui m'ont aidé à préparer cette vidéo, ainsi que les liens vers les titres dont j'ai extrait tous ces breaks. Et n'oubliez pas que Cédric vous attend pour bosser les 5 super grooves de Bonham. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus sur ce géant du rock. Et pour prolonger cet excellent moment de batterie, je vous invite à aller voir tout de suite la vidéo de Cédric sur les 5 super grooves de John Bonham. Je vous rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez retrouver très facilement tous les exercices grâce au minutage que j'ai laissé dans la description de la vidéo, ainsi que le lien pour télécharger les partitions. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de EasyDrumming, rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode ethno-rythme. Merci à Battery Magazine et à tous ces lecteurs, bien sûr, qui me suivent régulièrement. Et n'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. On va y arriver. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les EasyDrummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo. L'univers de John Bonham est tellement large qu'il m'a tété... Qu'il m'a tété... Qu'il m'a tété... Ça, c'est bon.